Il y a des vrais millions à gagner sur Valorant et pourquoi ça ? Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots, la vidéo qui va faire parler et je suis le premier à trister, attention. On s'abonne tous très très fort, déjà sachez-le, je le répète encore une fois, abonnez-vous, donnez-moi le dernier coup de pouce, là on est bientôt aux 100 000, c'est un objectif que j'aimerais atteindre très vite. Laissez vos gros likes, des commentaires, faut spammer les gars, je compte sur tout le monde. C'est la vidéo un peu qui m'attriste parce que c'est la réalité, tu vois on est face à la réalité des salaires, de l'argent. Alors je le savais qu'il y avait beaucoup d'argent sur Valorant parce qu'on voyait quand même beaucoup de joueurs CSGO switcher sur Valorant depuis le début de l'annonce de l'arrivée de Valorant. Je disais même des dizaines de fois, toutes les semaines je parle un peu de Valorant dans mes actus et je disais il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je l'ai répété des dizaines et des dizaines de fois parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et comment dire, je ne peux pas dire non mais c'est irrationnel ce move de tel joueur, ce n'est pas logique ce qu'il fait, comment ça se fait que ces mecs-là partent de CSGO pour aller sur Valorant. Je disais tout le temps, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ils doivent parler à Riot, ils doivent parler à des organisateurs de tournois, à des sponsors, à des clubs et ils savent des choses que nous on ne sait pas. Et là clairement, dans cette vidéo, je vais vous montrer Shroud qui parle justement de l'écosystème économique sur Valorant et vous allez peut-être comprendre les pourquoi du comment désormais. What do you think about Simple starting to play Valorant? I mean, I think, I think if he does, he's going to make a fuck ton of money. Valorant, Valorant, here's the wild part. Valorant is literally, it's on the, it's on the climb for these pro players to make more money than they ever made in their whole fucking career in CS. Isn't that crazy? Like, yeah, they've made a million dollars, two million dollars, hundreds of thousands of dollars or whatever, but Valorant, the reason why people are eyeing it is because it quite literally is going to make these people that made, whether, whether it was a million, a hundred thousands, two million in the five years they played, it could make them that in a year. Like, Valorant, you could see Valorant pro players in the next year or two making a million or two a year. Like, that's just fact. You could see that. It could happen. Bon, le frérot Shroud, il nous explique que les mecs de Valorant, en l'espace de un an, dans un an ou deux ans, dans un an ou deux ans, il verrait vraiment très facilement les joueurs de Valorant gagner un million ou deux millions par an. Il explique que des joueurs de CSGO qui sont déjà millionnaires, qui ont déjà gagné des centaines de milliers d'euros dans leur carrière, ils sont millionnaires dans leur carrière, ça veut dire que ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'ils sont dans le game. On parle des top joueurs, parce que les joueurs encore en dessous ne gagnent pas ces sobs-là. Et il explique que s'ils switchaient sur Valorant, ils gagneraient exactement ce qu'ils ont gagné dans toute leur carrière en une seule année. Donc moi, je me posais la question à chaque fois, je me disais non, mais c'est pas possible, il y a des trucs qu'on ne sait pas. C'est obligé. Comment ça se fait qu'il y ait des mecs comme Autimatic ? Comment ça se fait que des mecs comme Nitro ? C'est vraiment des joueurs Nitro, c'est quelqu'un qui était chez Liquid, qui gagnait des majors, qui jouaient pour gagner le major, il gagnait entre 25 et 35 000 euros par mois, déjà chez Liquid, plus des sponsors, plus les cash prizes, etc. Donc clairement, c'était un joueur qui gagnait pas loin de quelques millions d'euros par... millions de dollars, pardon, 1 million, 1 million 500 000 par an déjà. Et des joueurs comme ça de tier 1 qui switchent sur Valorant, quand on voit que toute la scène américaine a switché, parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus de scène américaine, il y a deux équipes américaines, il y a EG et il y a Liquid, c'est tout ce qui reste de la scène américaine, il y a 10 joueurs aujourd'hui. Et il faut comprendre qu'il y a des vrais millions à gagner sur Valorant, et pourquoi ça ? Le jeu, marketingment parlant, est beaucoup plus positif à vendre que CSGO. Deuxième point, l'éditeur en a strictement rien à foutre de CSGO. Valve s'en tamponne les couilles de CSGO. Que vous le vouliez ou non, que CSGO vous fasse plaisir ou non, que vous ayez plus d'émotions à regarder CSGO ou pas, Valve en a strictement rien à foutre du jeu. Il vit tout seul le jeu, donc pourquoi donner un coup de pouce à quelque chose qui vit de lui-même, qui est totalement autonome, alors que Dota 2 par exemple, il a besoin de ce coup de pouce pour faire ses chiffres Dota 2. Donc Valve se concentre largement sur Dota 2 et pas sur CSGO. Clairement, ça fait peur de voir ça, parce que je me dis, CSGO est en train de perdre beaucoup de sa compétitivité, de ces joueurs qui ont de l'histoire, de ces joueurs qui font un storytelling et qui ont créé de la fanbase, qui ont créé du fanatisme, de la rivalité, toute l'histoire que tu as dans la compétition. Aujourd'hui, tu as des fans de structure, tu as des fans de joueurs, tu as des gens qui sont nostalgiques, qui vont suivre ces personnes-là. Aujourd'hui, sur Valorant, ça n'existe pas ça, mais sur du long terme, si ces joueurs-là switchent et l'éditeur s'en occupent bien, etc., c'est beaucoup plus facile à vendre Valorant que CSGO. Aujourd'hui, il y a un jeu où tu dis attaque-défense, et il y a un jeu où tu dis terroriste-antiterroriste. C'est un problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un problème. Nous, on est dedans, on sait que ce n'est pas un problème. Mais quand tu vas parler à la télé d'un jeu, tu te dis, je joue à Valorant. Valorant, c'est un joli mot, tu vois. Il n'y a rien d'agressif là-dedans. Quand tu dis counter-strike, tu vois, c'est antiterroriste, terroriste, plantage de bombes. C'est tout de suite, déjà, marketingment parlant, ce n'est pas ça. Deuxième point, on voit que Riot aussi, ils ont donné les clés à des influenceurs à Valorant. Ils ont donné les clés à des influenceurs. Lors des masters, ils ont autorisé Shroud, Pokémon, Meet. Meet, je crois que c'est un joueur de Fortnite. Je ne suis pas sûr, les gars, j'attends vos réactions, là, pour le coup. Et ils leur ont donné les droits de diffusion des masters. Donc, les mecs ont fait 400, 500 000 viewers parce que Shroud streamait, parce que Pokémon streamait Valorant en direct. Et, genre, elles réagissaient au truc. Donc, très certainement que Riot, il donne un petit chèque à Pokémon. Très certainement qu'il donne un petit chèque à Shroud pour streamer le truc. Mais aujourd'hui, prendre des casters officiels, moi, je n'ai rien contre les casters officiels. Que ce soit un PV, que ce soit au gaming, que ce soit, je ne sais pas, le stream, Solari, même des TV américaines qu'on ne connaît pas et tout. Tu peux même les donner à TF1, frère. Qui va regarder un mec de TF1, de M6, de Canal+, regarder du Valorant ou caster du Valorant ? On s'en bat les couilles. Ce que tu veux, toi, c'est Malek qui cast Valorant parce que ça a une autre saveur. Ce que tu veux, toi, c'est que Zerator, il le stream, que Domingo, il le stream, que Kameto, il le stream. Pourquoi la LFL, ça a explosé avec la Kakar ? C'est parce que tu as le inside. Tu as le inside de Kameto, tu vois. Parce que pourquoi Kingstar, etc., ça avait pété avec Fortnite ? Parce que tu avais, comment il s'appelait ? Je regardais, moi, aussi, à cette époque-là. Tu avais Michou, non, pas Michou. Yoshi, c'est ça, Yoshi, Skyheart, des Dwagby, des... Comment il s'appelle aussi ? Jibs, Sakor, etc. On a tous vu à un moment ça de Fortnite. On est tous rentrés dedans parce qu'on était dans le truc et on avait les insides. On avait les insides. On voyait le mec, on vivait dedans et ça nous touchait tous émotionnellement. Et pour Valorant, c'est la même chose. Le marketing, c'est extrêmement important. Toucher un public beaucoup plus large, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, sur SalesGo, oui, il y a des millionnaires. Des KennyS, des machins, ils touchent 1 million, 1,5 million par an. Si ces mecs-là ont 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois un niveau plus faible que KennyS, sont 10, 20 fois moins populaires que KennyS et touchent autant d'argent, vous vous dites non, mais c'est pas normal et tout machin. C'est comme ça. Comment c'est possible que des mecs dans le foot qui soient en première ligue, dans le ventre mou de la première ligue, touchent des millions d'euros, alors que des top joueurs de la ligue 1 touchent ? Parce que la première ligue, c'est plus visible, ça apporte plus d'argent. Pareil pour la NBA, pareil pour la NFL. Pourquoi des pilotes de Formule 1 ? Pourquoi lui, il touche plus d'argent ? Parce que c'est le marketing, c'est l'image. Pourquoi les meufs dans le foot, elles touchent moins d'argent que les mecs ? Parce qu'elles en génèrent moins. Et là, pour l'e-sport, c'est exactement pareil. Et Valorant est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, de très intelligent. Il n'y a rien d'inédit. Mais c'est ce qu'a fait Fortnite. Fortnite, ils ont payé des influenceurs pour caster. Quand tu vois que Doigby, il apporte énormément de visibilité à Fortnite tout le temps pour faire ses trucs et tout. Et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à l'argent, en fait. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. Donner de l'argent à des bons influenceurs pour contribuer au truc, c'est magnifique. Et on peut le voir même en France. Riot a fait un partenariat. Il y a une association avec Zerator et WebEdia. Et ils ont créé l'open tour. Ils ont créé l'open tour. Ça a été annoncé la semaine dernière. D'ailleurs, je n'en ai même pas parlé dans mon actu. Je ne sais pas pourquoi. Bref, il va y avoir une sorte de circuit français, only français, avec Zerator et tout, et mandatory. Parce que Zerator est extrêmement influent et que ça va apporter beaucoup de visibilité. Ça veut dire que dans le moyen terme, voire le long terme, donc moyen terme, je dis courant d'année 2021, long terme, début 2022, milieu 2022, donc d'ici six mois à un an, un an et demi, vous allez voir qu'il va y avoir un réel subtop français sur Valorant, avec un vrai écosystème français sur Valorant. Et vous allez voir qu'il va y avoir réellement des joueurs professionnalisés en France sur Valorant beaucoup plus facilement que sur CSGO. Parce que sur CSGO, il n'y a déjà aucun moyen financier mis à disposition des structures en France sur CSGO. Il y a beaucoup moins de visibilité. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, qu'on aime CSGO ou non, et je suis le premier touché, sachez-le, qu'on aime CSGO ou non, suivre du CSGO des équipes en ECN, castés par des mecs dont tu t'en fiches complet, ou suivre du subtop Valorant, castés par, potentiellement, Doigby, Michou, Le Bouzeux, Zerator, The Kerry, qui vous voulez, c'est sûr et certain que ça fera beaucoup plus de visibilité, parce que les gens veulent du storytelling. Ils veulent de l'inside, ils veulent être dans le... Ils veulent être à l'intérieur des coulisses, vivre avec les équipes, voir la com, le machin et tout. Et c'est ça qui va générer beaucoup plus d'argent, de visibilité, et c'est une bonne chose. Et après, bien sûr, que la super, super, super compétition, c'est encore autre chose. Les tiers 1, le major, ça, c'est du niveau absolu, et puis c'est tout. Que t'aies les insides ou que t'aies pas les insides de G2, de Vitality, d'Astralis, de Navi, tu les suis parce que ces mecs-là sont... C'est la compétition absolue, tu vois. Mais pour en arriver là, on est en 2021. CSGO existe depuis 2012. Et les chiffres qu'on fait aujourd'hui, il a fallu 8 ans avant de créer quoi que ce soit. Et pour Valorant, ça prendra beaucoup moins de temps. Donc bref, c'était ma chronique en tout cas sur l'argent. Sachez qu'à l'heure actuelle, les joueurs américains qui sont signés sur Valorant, Sentinelle, Undred Thieves, TSM, Envious, FaZe, tous ces clubs-là, Cloud9, etc. Tous ces mecs-là sont payés plus de 20 000 dollars par mois. Tous. Tous, 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 tous. Il y a des mecs qui ont 20 000 followers, il y a des mecs qui lancent des streams, ils ont 1 500 viewers et ils sont tous payés 20 000 dollars. C'est-à-dire que ces mecs-là, sur du long terme, seront millionnaires. Alors qu'à l'heure actuelle, ils n'ont même pas beaucoup de popularité. Et que sur CSGO, on en a le double, le triple et le quadruple. C'est pour ça que vous voyez tous les joueurs switchés. Parce qu'au bout d'un moment, la passion, c'est bien, mais l'argent, c'est bien aussi. Et il faut être honnête, il faut être honnête, les gars. Partir de CSGO pour aller sur Valorant, ce n'est pas un calvaire, ok ? Vivre encore de sa passion, vivre encore d'e-sport, d'un jeu qui est extrêmement similaire, extrêmement proche, c'est quand même génial, c'est quand même super, c'est quand même... C'est enrichissant, c'est extraordinaire de pouvoir dire je suis pro sur Valorant. Même si tu kiffes CSGO, genre CSGO Valorant, ce n'est pas comme si on te disait vas-y frérot, deviens champion de boule de pétanque, frère. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la pétanque ? Non, c'est faux, j'adore la pétanque. Ceux qui veulent se faire un petit coup de pétanque avec moi, c'est avec plaisir. Petit barbecue, oh là là, la fin du Covid, boule de pétanque, barbecue, des meufs partout, toutes nues, pas toutes nues, j'accepte toutes les meufs, sachez-le. Et ça va être incroyable. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ça, il faut voir vraiment très très loin, il faut voir très très loin. CSGO aujourd'hui, c'est une niche, faire des émissions sur CSGO, machin, des pics de viewers, on n'en fait pas, on n'en fait pas. Et ça, ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada